Bonjour, La Chapelle, Montréal, Gatineau, Québec, des quatre coins du Québec et de la francophonie. Très heureux d'être avec vous pour débuter cette série d'été Road Trip. Je ne sais pas si c'était comme moi, j'aime les Road Trip. J'aime ce côté non planifié, non organisé. Pendant plusieurs années, mes vacances, c'était des Road Trip. Pourquoi? Parce que ma vie est tellement réglée au quart de tour dans le ministère que j'ai besoin de cette spontanéité-là en vacances. On a le goût d'aller à New York? On s'en va à New York. Rendu à New York? Non, on avait plus le goût d'aller à Boston. Allons à Boston. Pourquoi? Juste parce que ça nous tente de le faire. C'est ça, un Road Trip. Et tout au long de l'été, on va être dans un Road Trip dans la Bible, dans les Écritures. On va aller d'un endroit à l'autre, d'un livre de la Bible à l'autre. Pourquoi on a décidé de faire cette thématique-là? Parce qu'il y a tellement de messages qu'on a à cœur de vous communiquer, mais ça ne fit pas nécessairement dans une thématique. C'est l'occasion pour nous, les pasteurs de l'Église, de le faire cet été. Alors, soyez branchés à chaque semaine. Il y a des messages que ça fait des mois qui brusent sur nos cœurs, qu'on veut vous communiquer à l'Église. Et je suis certain que le Seigneur va être au rendez-vous pour toi cet été. Notre Road Trip d'aujourd'hui nous amène à Kadesh, dans le désert de Paran, où le peuple d'Israël s'apprête à entrer dans la Terre Promise. Mais juste avant, Dieu va dire à Moïse, son leader, « Envoie douze espions explorer la Terre Promise. » Et ils vont pendant 40 jours, et ils reviennent avec un rapport. Et on va regarder à ce rapport parce que douze espions, dix sur les douze, ont fait un rapport pessimiste, mais deux sur douze, ont fait un rapport optimiste. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Le triomphe des optimistes ». On va commencer par lire ensemble le rapport pessimiste. Nombre 13, verset 27. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais, il n'y aurait jamais dû dire ce « mais ». Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Negev. Les Hittites, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Rapport pessimiste. Maintenant, on lit ensemble le rapport optimiste de Josué, chapitre 14, verset 6. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nonne, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très, très bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. « C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » Même situation, deux rapports complètement différents. Un rapport pessimiste et un rapport optimiste. Le triomphe des optimistes. L'optimisme, c'est capital pour toi. Dans chaque sphère de nos vies, en couple, famille, travail, église, l'optimisme fait une grande différence. Beaucoup d'études ont été faites sur le sujet. Les études ont démontré que les gens optimistes sont plus créatifs, plus productifs, plus innovateurs. Les études ont démontré que les optimistes ont des meilleures relations interpersonnelles, une meilleure santé mentale, physique, et les optimistes vivent 35 % plus longtemps que les pessimistes. Alors, même si l'optimisme n'était qu'un effet placebo, les optimistes gagnent. Il y en a où tu vas dire, « Passeur David, l'optimisme, ça c'est un truc de psychologie. Ce n'est pas un truc chrétien. » Je ne suis pas d'accord. Je crois que l'optimisme et la foi ne sont pas en opposition. Je crois au contraire que c'est la foi qui donne du sens à l'optimisme. Ça a du sens d'être optimiste lorsqu'on a la foi. On a entendu dans la dernière année, « Ça va bien aller. Ça va bien aller. » Ah oui? Au nom de quoi? Basé sur qui? Comprenez-vous? Lorsqu'on a la foi en Dieu, on peut se permettre d'être optimiste. Et notre optimisme a un sens. Je crois qu'on est optimiste. Les êtres humains naissent optimistes. Je crois même que les êtres humains naissent avec la foi, qu'on est programmé à avoir la foi, mais on la perd en cours de route. Il y a quelque chose qui se passe. L'esprit humain a besoin de croire à un meilleur futur. L'esprit humain a besoin de vivre d'espoir. Et si on ne fait pas attention, on va basculer dans le pessimisme. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit, « Moi, là, je suis pessimiste. » J'ai rencontré quelqu'un comme ça? Mais non. Les gens vont dire, « Moi, je suis réaliste. » Souvent, le pessimisme se cache derrière le masque du réalisme. Et si on n'est pas prudent, si on ne fait pas attention, on peut perdre notre optimisme. Il y en a qui l'ont peut-être déjà perdu. Voici des choses qui peuvent nous amener à perdre l'optimisme. Les blessures. Tu as donné ton cœur dans une relation. Tu as donné ton cœur dans un travail. Ça n'a pas fonctionné. Ça t'a blessé. C'est une des raisons qu'on perd parfois notre optimisme. Mais une autre des raisons, c'est qu'avec le temps, on perd notre naïveté. On se rend compte que les gens ne sont pas si gentils qu'on le pensait, pas si fidèles qu'on le pensait. Et on devient qu'on connaît la game et on se dit, « Ben there, done that. » Et avec l'âge, on a tendance à perdre notre optimisme. Voici le scénario classique. Dans la vingtaine, en général, les gens sont optimistes. Maintenant, il y a des gens qui ont perdu leur optimisme bien avant, mais c'est parce que c'est des gens qui ont été abusés, qui ont subi certains abus ou agressions, qui ont été tellement meurtris par la vie. Des gens, parfois, qui perdent leur optimisme dans l'enfance. Mais généralement, dans la vingtaine, on est optimiste. Dans la trentaine, on commence à devenir un peu plus réaliste. Dans la quarantaine, on peut facilement devenir pessimiste. Et plus de cinquantaine, on peut devenir cynique. Voici la règle générale. Plus un être humain vieillit, plus il devient pessimiste. Mais il y a des exceptions. Et Josué et Caleb faisaient partie des exceptions. Dans le texte qu'on a lu, ils sont âgés respectivement de 40 et 45 ans. Et ils sont encore optimistes. Même si on va plus loin, lorsqu'on se retrouve des années plus tard, Caleb est âgé de 85 ans et il est plus optimiste que jamais. Lorsque vient le moment de départager la terre promise, Josué va dire à Caleb, Caleb, quel terrain tu veux? Et Caleb va répondre, moi, ce que je veux, je veux les montagnes d'Hébron. La réponse de Caleb va être, je suis encore vigoureux comme au temps de ma jeunesse. Donne-moi cette montagne. Really? 85. Il dit, je suis encore vigoureux comme au temps. Je ne sais pas s'il l'était vraiment ou s'il croyait qu'il l'était, mais ça n'a pas d'importance. Caleb était un optimiste. Josué était un optimiste. Ils étaient des exceptions. Et que par la grâce de Dieu, les gens de la chapelle, les croyants de la chapelle soient des exceptions. Qu'alors qu'on avance en âge, chacun d'entre nous, nous soyons plus optimistes que jamais. Mais, cinq caractéristiques de l'optimisme. Première, les optimistes ne sont pas surpris par les problèmes. En fait, c'est les pessimistes. Lorsqu'il arrive une mauvaise nouvelle, les pessimistes sont comme, « Ah! Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait Dieu? » Ça, c'est les pessimistes. Les optimistes ne sont pas surpris par les problèmes. Les optimistes, ce ne sont pas des gens fleurs bleues qui sont dans le déni de la réalité. Les optimistes ont compris quelque chose. La vie, c'est « Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. » Puis, parfois, dans la vie, il y a des saisons « Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. » Et parfois, dans la vie, il y a des saisons « Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. » Les optimistes ont compris ces mécanismes-là. Ils ne sont pas surpris qu'en survient un problème. Dans son livre « Aging Well », le docteur George Valiant a étudié le bonheur pendant 50 ans. Et lui en est venu à la conclusion que le facteur de prédilection du bonheur d'un être humain, c'est sa capacité d'utiliser des mécanismes d'adaptation matures face aux difficultés de la vie. Ça, c'est le facteur de prédilection numéro un pour le bonheur d'un être humain. En d'autres mots, laissez-moi vous le résumer de la façon suivante. C'est la capacité de faire de la limonade avec les citrons que la vie va te lancer. Facteur de prédilection numéro un, du bonheur. Les optimistes ne sont pas surpris par les problèmes. Ils ne sont pas dans le déni. Les optimistes prennent la décision. Ils choisissent de tout noyer dans l'optimisme. Problème au travail, noyé dans l'optimisme. Problème à l'école, noyé dans l'optimisme. Les problèmes liés à la crise COVID-19, noyé dans l'optimisme. Ils ne sont pas sous choc quand arrive un problème. Ils ne sont pas écrasés quand arrive un problème. Parce qu'ils savent que les problèmes, c'est quelque chose de temporaire. Ils savent que les problèmes ne sont pas quelque chose de permanent. Je me souviens, il y a quelques années de ça, il y a un couple qui est venu me voir tellement découragé. Pasteur David, ils sont mis à me raconter leur histoire. Problème de couple dans leur mariage, problème financier. Et là, ils avaient acheté une maison. Et la maison était remplie de moisissures. Ils ne le savaient pas. Ils étaient tellement, tellement découragés. Et je ne savais pas trop quoi leur dire. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Puis j'ai senti cette parole monter en moi. Tu vas leur dire, c'est une saison. Je les ai regardés dans les yeux et je me dis, écoutez, mais viens, j'ai quelque chose à vous dire. C'est une saison. Ça va finir. C'est une saison. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Parce que tu as traversé vraiment une période difficile dans les derniers mois. C'est une saison. Les problèmes sont temporaires. Les optimistes ne sont pas surpris par les problèmes. Les optimistes disent, la vie m'a lancé quelques citrons. On va faire de la limonade sucrée avec ça dans le nom de Jésus. Mais deux, les optimistes voient au-delà des obstacles. Ils voient les opportunités. Quand un problème surgit, un pessimiste va juste, juste, juste voir le problème. Juste voir les obstacles. Mais les optimistes vont voir le problème. Mais ils vont voir au-delà du problème. Ils vont voir c'est quoi les opportunités qu'il y a dans ce problème-là. On dit en anglais, look for the gift of adversity. Recherche le don qu'il y a dans cette adversité, dans cette épreuve-là. Pour un optimiste, un problème, c'est une opportunité de trouver une solution. Pour un optimiste, un problème, c'est une opportunité de s'élever à son meilleur. C'est une opportunité de découvrir ce que tu as dans le ventre toi-même et de le prouver à tout le monde. Pour un optimiste, c'est une opportunité. Les optimistes savent que le futur va être meilleur. Josué, il n'est pas dans le déni. Josué, il sait que ça prend l'intervention de Dieu. Sans Dieu, ils sont cuits. Sans Dieu, ils sont morts. Mais Josué a cette conviction en lui que le futur va être meilleur. Un optimiste, c'est quelqu'un qui a des lunettes. À travers cette lentille-là, il se dit, les problèmes, c'est le matériel que Dieu va utiliser pour me bâtir un futur glorieux. Un optimiste sait très bien que si Dieu a permis que cette épreuve vienne dans sa vie, c'est parce que Dieu a placé en lui le talent, les ressources, la force, la foi nécessaire pour passer à travers et pour créer un futur meilleur avec ça. Israël était devant la plus grande opportunité de leur histoire, entrée dans la terre promise, une terre d'abondance extraordinaire. Mais eux, la seule chose qu'ils ont vue, c'était les obstacles. C'est la seule chose qu'ils voyaient. Au 18e siècle, le missionnaire en Inde qui s'appelait William Carey, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Sous son ministère, la Bible a été traduite dans plusieurs langues qui sont parlées en Inde. Mais au début de leur ministère là-bas, le bâtiment dans lequel ils faisaient la traduction de la Bible, tous les manuscrits, tout leur matériel a passé au feu. Et c'était extrêmement décourageant. C'était des mois, des mois, des mois de travail qui avaient été mis là-dessus. Mais Carey avait dit, non, non, Dieu va faire quelque chose de bon avec ça. Dieu n'a pas fini avec ça. Et des années de travail qui semblaient être perdues, finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? L'incendie a tellement fait parler d'eux, tellement fait parler de leur cause, qu'il y a tellement d'argent qui sont venus rapidement, qu'ils ont regagné en vitesse. Ils ont pu sortir les traductions de la Bible avant ce qui était prévu. Voyez-vous, les optimistes voient les problèmes temporaires. Les optimistes disent, non, non, dans cet obstacle-là, il y a une opportunité. Peu importe ce que la vie va me lancer. Je vais prendre ça, puis je vais prendre ça comme un matériel pour bâtir un futur meilleur. Les vieux prédicateurs racontaient cette histoire d'un fermier qui avait une mule. Vous savez, c'est quoi une mule? Une mule, c'est un croisement entre un cheval et un âne. Et le fermier avait une mule, une vieille mule, puis elle était tombée dans un puits, tombée dans un trou. Puis le fermier n'avait pas la capacité de la sortir de là, alors il a décidé d'enterrer sa mule vivante dans le trou. Alors que le fermier commençait avec une pelle à jeter de la terre sur sa mule, il s'est passé quelque chose qui ne s'attendait pas. À chaque fois qu'il jetait une pelletée de terre sur l'animal, l'animal se secouait, la terre tombait à côté, et l'animal, avec son poids, commençait à piétiner et piétiner la terre. Et plus on essayait d'enterrer l'animal, plus l'animal servait de la terre pour s'élever jusqu'au niveau du sol. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire-là, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais voici ce que je sais. Il y a une vérité spirituelle qui est vraie là-dedans, par exemple. Peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire pour t'enterrer, par la grâce de Dieu, si tu mets ta foi en Dieu, c'est possible d'utiliser la terre qui était faite pour t'étouffer, pour t'élever. C'est possible par la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il était pour te faire mourir, pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour t'élever et pour bâtir un futur meilleur. C'est vraiment bon. Trois, les optimistes parlent le langage de la foi. Les optimistes, ce n'est pas juste une façon de penser, c'est une façon de parler. Le langage de la foi. Les pessimistes parlent le langage de l'incrédulité. Lorsqu'on étudie le passage qu'on a lu, le contraste est saisissant entre les dix espions et le discours de Josué. Saisissant. Un discours de foi versus un discours d'incrédulité. Dans le speech des dix espions, ils ont reconnu que c'était une belle terre. Ah oui, 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 s'il y a une terre d'abondance. Une terre où coule le lait et le miel. Mais, mais, il y a des géants. Mais, ils sont plus forts que nous. Vois-tu, lorsqu'on utilise le mais, c'est une négation automatique de toutes les choses positives qu'on a dit avant. Maintenant, si je dis, chérie, t'es vraiment belle, mais, voyez-vous, dès que je dis le mais, tout ce que j'ai dit avant compte plus. Alors, assurons-nous que si on utilise le mais, qu'on met Dieu après le mais. Ah oui, la situation est difficile, mais Dieu, mais Dieu est avec nous. Ah oui, il y a des géants, mais on va être vainqueurs. Alors, si tu utilises le mais, assure-toi de mettre Dieu après. Le mais, la foi, ça a un langage. Attention au mais. Attention aussi aux généralisations. Parce que si on lit le texte, on s'aperçoit qu'ils disent que tous les hommes qu'ils ont vus étaient de haute terre. Sérieux? Non, pas tous les hommes. Les fils d'Anna qui étaient des géants. Mais, c'était pas tous les hommes. Ils ont dit, ah, tous les hommes. Il y avait des généralisations à outrance. C'est ça que fait le pessimisme. Le pessimisme vient exagérer quelque chose. Le pessimisme généralise, il exagère. Ils ont dit au verset 33, on était à leurs yeux comme des sauterelles et aux nôtres. Sérieux? Des sauterelles. C'est vraiment exagéré. C'est très exagéré. Les fils d'Anna qui étaient des géants qui mesuraient environ 3 mètres, 9 pieds. Bon. La différence entre les Israélites et les fils d'Anna, c'était pas comme des sauterelles. Vous comprenez? C'est un langage exagéré, mais les optimistes ont une façon de parler. Regardez le langage de Josué qui vraiment contraste avec le langage des dix autres. Au verset 8 du chapitre 14, il dit ceci. « Si l'Éternel nous est favorable. » « Si l'Éternel. » Josué dit, je sais qu'il y a une situation qui est effrayante. Je sais qu'il y a quelque chose qui semble impossible. Mais si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel nous est favorable, Josué parle le langage de la foi. « Mais ce que j'aime de Josué, c'est qu'il n'est pas à toute épreuve. » Ce n'est pas qu'il n'y a jamais de doute. Non, non, parce qu'il dit « si l'Éternel est avec nous. » Au verset 8. « Si l'Éternel est avec nous. » Puis après ça, au verset 9, il dit ceci. « Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Montons, emparons-nous du pays. » Voyez-vous la progression? Il commence en disant « si Dieu est avec nous, rien n'est impossible, guys. » Mais alors que Josué parle le langage de la foi, « something's happening. » Il fortifie sa foi en parlant le langage de la foi. Verset 8. « Si Dieu est avec nous. » Mais verset 9. « Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour découvrir. L'Éternel est avec nous. » Vois-tu, quand tu parles le langage de la foi, tu fortifies toi-même ta foi. L'optimisme parle un langage. Et le pessimisme, ce n'est pas simplement de penser que quelque chose de mauvais va arriver. Voici ce que c'est le pessimisme. Le pessimisme, c'est de s'assurer que le pire scénario possible arrive. Ça devient des prophéties auto-réalisatrices parce que les hommes qui ont décrié le pays de Canard, ils sont morts. Avant d'y entrer. Attention! Il faut utiliser le langage de la foi. C'est pour ça qu'à la chapelle, un de nos énoncés de culture, c'est « Impossible n'est pas dans notre vocabulaire. » C'est pour ça que dans mon dictionnaire à la maison, j'ai pris un exacto, j'ai littéralement découpé le mot « impossible ». Ce n'est pas des blagues. Il manque un mot dans mon dictionnaire. Le mot « impossible » est enlevé. Pourquoi? Parce que je veux me rappeler. Impossible n'est pas dans notre vocabulaire. Et par hasard, merci Seigneur, lorsque j'ai découpé le mot « impossible » au verso, j'ai aussi enlevé le mot « impôt » de mon dictionnaire. Gloire à Dieu, c'est un signe du Seigneur, je pense. Non, ce n'est pas vrai. Payez vos impôts. Impossible n'est pas dans notre vocabulaire. parle le langage de la foi. Parle le langage de l'optimisme parce que ça va te transformer toi. Numéro quatre. Les optimistes crient à Dieu. Mais les pessimistes vont juste critiquer. Dans le nom de 14.2, ça dit « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Araon. » Relisez le livre des nombres ou lisez-le. Onze fois dans le livre. Onze fois, ça dit qu'ils ont murmuré. Parfois, c'est traduit par murmuré, plaindre ou pleurer. Onze fois. Il y a des commentateurs bibliques qui disent que le livre des nombres aurait dû s'appeler le livre des murmures. Toujours en train de, comme on dit au Québec, chialer. Toujours en train de, comme vous dites en France, de râler. Je me souviens, la première fois que j'étais en France, quelqu'un m'avait dit savoir « Les Français sont légendaires pour râler. » Je dis « Ah oui, t'es sérieux? » « Ah oui, c'est des râleurs. » Je dis « Mais là, attention, généralité. » C'est pas tout le monde qui râle. C'est pas tous les Québécois qui râlent. C'est pas tous les Français qui râlent. Et je me souviens, la première fois que je suis arrivé en France, la première fois que j'ai mis les pieds à l'aéroport Charles-de-Gaulle, on était pris dans une espèce de corridor et il y avait des gens qui avaient une correspondance, une connexion à faire pour leur vol. Il y en a qui n'en avaient pas. Il y avait une masse d'humanité. Et là, il y a des gens qui essayaient de passer. Je me souviens, il y avait une petite madame française qui était en arrière et elle s'est mise à crier « Écartez-vous! J'ai une correspondance! » Et je me souviens, il y a un monsieur français qui était juste en avant de moi qui s'est retourné, qui s'est retourné de bord puis il lui a dit « Mais tout le monde a une correspondance, madame! » Et là, je me suis dit « Bienvenue en France! » Ça a juste renforcé mes stéréotypes à ce moment-là. J'arrive au bagage caroussel. Il y avait un monsieur qui était un vieux monsieur puis il était avec sa femme puis il râle après sa femme, il râle après elle. Tout pour renforcer mes stéréotypes. OK, bon, je sais, c'est un stéréotype, c'est n'importe quoi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas juste quelques Français qui râle. Il n'y a pas juste quelques Québécois qui chialent. Il y a un paquet de chrétiens qui murmurent. Ils murmurèrent contre Moïse et Araon. Chapitre 21, ils chialent, ils murmurent sur la bouffe. Ils disent « Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » De quoi qu'ils parlent ici, cette misérable nourriture? Ils parlent de la manne. Ils parlent du pain qui descendait du ciel à chaque jour. Miraculeusement que Dieu leur envoyait de la nourriture du ciel chaque jour sans qu'il y ait d'efforts à faire. Puis ils appelaient ça la misérable nourriture. Mais quelle blasphème! Ils étaient devenus comme des enfants trop gâtés à Noël où ils sont rendus au douzième cadeau puis ils disent « Ah, il y en a d'autres? C'est tout? » Exactement la même chose. C'étaient des murmureurs professionnels, des râleurs professionnels, des critiqueurs professionnels, une vraie gang de chrétiens. Murmure au désert de Sine, murmure à cause de la manne, murmure à cause des cailles, à Horeb, au Sinaï, murmure contre Araon, murmure contre Moïse, murmure contre Dieu. C'est comme s'ils étaient incapables de gérer la bénédiction. Ça se pourrait-tu qu'on soit comme ça parfois? Incapables de gérer la bénédiction? Que Dieu fait des miracles, que Dieu fait des grandes choses, que Dieu répond à nos prières et on se met après à chialer sur les prières que Dieu a répondues. Tu chiales contre ta job, mais c'est une prière que Dieu a répondue. Tu chiales contre ta femme, c'est une prière que Dieu a répondue. Tu chiales contre tes enfants, c'est une prière que Dieu a répondue et il râlait tellement que Dieu a envoyé des serpents brûlants pour leur apprendre une leçon vraiment, vraiment essentielle que ce qui sort de notre bouche contamine notre cœur. Une des choses qui ferment le ciel sur nos vies, une des choses qui va nous empêcher d'entrer dans la terre promise, c'est le murmure et la critique. Et dans le livre de l'Exode et des nombres, il y a un pattern qui revient souvent. Voici le pattern. Le peuple murmura, le peuple murmura contre Moïse, contre la manne, contre les cadres. Le peuple murmura, mais Moïse cria à l'Éternel. Ça revient souvent dans l'histoire d'Israël, ce pattern-là. Le peuple murmure, mais Moïse cria Dieu. Il y avait probablement, dans le désert, entre un et deux millions d'Israélites. Vous imaginez quand ils se mettaient à râler, tout le monde en même temps. On devait les entendre à des kilomètres à la ronde. « La terre devait en trembler de râlage et de chialage. » Mais ça dit, le peuple murmurait, mais Moïse cria à l'Éternel. Vous savez où qu'au ciel, la voix d'un homme qui prie, la voix d'une femme qui prie, c'est plus fort que la voix d'un million de personnes qui râle. La voix de celui qui prie est plus forte que celle de tous les autres et que par la grâce du Seigneur, on ne va pas être des râleurs contre la COVID, râleurs contre ci, râleurs contre ça. Nous allons, par la grâce du Seigneur, au lieu de chialer et de critiquer, nous allons crier à Dieu parce qu'on est des optimistes, parce qu'on entre dans la terre promise, parce qu'il y a Dieu. On ne va pas mettre des choses dans nos vies qui vont empêcher Dieu de nous bénir. On ne va pas mettre des choses dans nos vies qui vont être des obstacles à ce que Dieu puisse nous faire entrer dans la terre promise. Cinquième caractéristique des optimistes, je finis avec celle-ci. Les optimistes veulent aller de l'avant, mais les pessimistes veulent retourner en arrière. Nombre 14, 4, ils se disent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Quand ça ne marche pas comme on veut, l'ennemi va venir nous tenter. L'ennemi va nous faire regarder au passé comme étant quelque chose d'extraordinaire. Une vie sans Dieu, une vie sans Christ, extraordinaire. Une vie d'addiction, extraordinaire. Mais l'ennemi ne te rappellera pas comment tu étais misérable dans ton addiction. L'ennemi ne te rappellera pas comment tu étais loin de Dieu, comment tu n'avais pas de sens à ta vie. Non, non. Il va juste te rappeler le deux secondes de fun que tu avais. Il ne te rappellera pas tout le reste. Et comme le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans ces situations où c'était difficile, il murmurait, puis il pensait à retourner en arrière. À un moment donné, ils se sont dit « Ah, on devrait retourner en Égypte, au moins, on avait des concombres. » Sérieux? On avait des concombres. Hé! Vous avez une mémoire sélective. Vous étiez esclaves. Vous étiez battus. Vous étiez maltraités. Puis tu penses aux concombres. Laisse faire les concombres. L'ennemi va essayer de nous faire miroiter les concombres et il va essayer de nous faire oublier toute une vie de destruction et de désespoir. Il y a des choses, là. Quand tu as commencé, tu n'arrêtes plus. Tu ne peux pas revenir en arrière. Hein? C'est comme l'accouchement. La femme ne peut pas décider alors qu'elle est dilatée à dix, prête à pousser. Non, moi, je change d'idée. Je ne veux plus l'enfant. Non. Parce qu'il y a des choses que quand tu as commencé, tu ne retournes pas en arrière. Moi, ma femme a accouché quatre fois. Alors, j'ai assisté à cette scène extraordinaire et traumatisante à quatre reprises. Quand ta femme a accouché une fois, tu gagnes du respect pour elle. Tu fais, oh, quand même, chérie. Quand ta femme a accouché deux fois, tu dis, c'est sûr que ma femme va avoir une place spéciale au ciel. C'est certain. Mais quand ta femme a accouché quatre fois, quand ta femme t'a dit quelque chose, tu dis, oui, chérie, tu ne t'obscines même plus. OK? Parce que tu as vu ta femme accoucher quatre fois. Je me souviens, lorsqu'on a eu notre premier, l'infirmière insistait pour que ma femme prenne la péridurale. Et ma femme ne voulait pas la prendre pour ses raisons à elle. Mais elle revenait aux 15 minutes. Voulez-vous la péridurale? Voulez-vous la péridurale? Et moi, je n'étais plus capable de l'entendre. Voulez-vous la péridurale? J'étais tellement fatigué, j'étais tellement brûlé. J'ai dit à l'infirmière, Madame, est-ce que je pourrais la voir, moi? La péridurale, ça me ferait du bien. Mais je me souviens, il y avait tellement de souffrance, mais je me souviens du moment que notre enfant est sorti. Je me souviens qu'on est passé de la vallée de l'ombre de la mort au noce de l'agneau en une seconde. En une seconde, ma femme avait complètement oublié toute la souffrance qu'elle venait de traverser. Il y a des choses dans la vie, on ne peut pas retourner en arrière. Tu es sur la table d'accouchement, tu ne peux pas retourner en arrière. Suivre le Seigneur Jésus, tu ne peux pas retourner en arrière. Marcher dans l'appel de Dieu pour ta vie, même si c'est dur, même si c'est tough, même s'il y a des obstacles, même s'il y a eu des ralentissements, même s'il y a des taux, on ne peut pas retourner en arrière. Je veux parler à quelqu'un qui aurait le goût, la tentation, la contemplation de retourner en arrière. Ne retourne pas en arrière. Laisse faire les concombres. Laisse faire les concombres. On ne retourne pas en arrière dans le ministère, on ne retourne pas en arrière dans l'appel de Dieu, on ne retourne pas en arrière dans notre mariage, dans le nom de Jésus. J'ai eu tellement de rapports dans les dernières années de maris qui laissent leur femme, des maris chrétiens qui laissent leur femme, mais j'ai eu tellement de rapports, encore plus, de femmes chrétiennes qui laissent leur mari. Et nous, étant donné qu'on est une société très séculière au Québec, souvent, les tendances, les trends, je les vois avant les autres églises dans le monde. Je parlais avec des pasteurs aux États-Unis et je disais, « Guys, est-ce que vous avez remarqué que dans les derniers temps, on dirait qu'il y a plus de femmes chrétiennes qui laissent leur mari que le contraire? » Et les gars me disaient, « Non, non, nous, la plupart du temps, c'est presque toujours les maris qui partent, c'est rare que la femme part. » Et là, récemment, ils commencent à me donner des rapports que ça commence à être là-bas, comme ça l'est ici. Plein de gens qui veulent retourner en arrière. Et alors que le déconfinement commence, l'ennemi va venir te mettre des appâts pour te faire saliver, te dire, « Ah, les concombres, c'est extraordinaire. » Les concombres avec le fouet. Les concombres sans liberté. Nous ne retournons pas en arrière. On va aller de l'avant parce qu'on est des optimistes, parce que notre optimisme est basé sur quelque chose de plus grand qui s'appelle la foi. On a la confiance en Dieu. On ne sera pas surpris par les problèmes. On ne va pas juste voir les obstacles, on va voir les opportunités qu'il y a là-dedans. Je sais que la COVID a amené plein d'obstacles. Il va y avoir des opportunités encore plus grandes. qui vont sortir de là. On va parler le langage de la foi. On va crier à Dieu plutôt que de critiquer par la grâce de Dieu. Et on va aller de l'avant plutôt que de retourner en arrière. Parce que l'histoire se termine. Josué et Caleb sont les deux seuls hommes de tout le peuple d'Israël qui sont entrés dans la terre promise. Le triomphe des optimistes. envers et contre tous. Envers et contre tous. Deux hommes sur deux millions de personnes qui sont entrés dans la terre promise. Le triomphe des optimistes et que par la grâce de Dieu, la chapelle et David Potier et chacun d'entre nous, nous allons être des optimistes qui allons triompher et qui allons entrer dans la terre promise que Dieu a pour nous. Laisse-moi dire ceci, cette parole en terminant. Si tu fais le choix d'être un optimiste, tu n'auras pas un record parfait, mais si tu fais le choix d'être un optimiste par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'animer. Et si tu fais le choix d'être un optimiste, voici ce que je déclare. Que par la grâce de Dieu, tu vas entrer dans ton canard. Tu vas entrer dans ta terre promise. Le triomphe des optimistes. Laissez-moi prier pour nous. Oh Père Céleste, je prie que ce message vienne s'imprégner dans nos cœurs. Qu'on ne soit pas de ceux qui veulent retourner en arrière. Qu'on ne soit pas de ceux qui cèdent à la critique et au chialage et au râlage. Mais qu'on crie à toi et qu'on mette notre confiance en toi et qu'on parle le langage de la foi et qu'on aille de l'avant et qu'on ne voit pas seulement des obstacles, qu'on voit des opportunités, qu'on soit des optimistes, qu'on vienne triompher, Seigneur, de la situation présente par notre optimiste. Seigneur, nous voulons entrer dans notre terre promise. Alors je te prie que nous ne mourions pas dans le désert, qu'on ne reste pas dans le désert par incrédulité, mais qu'on soit des optimistes qui entrent dans la terre promise dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Si tu as été interpellé par ce message, écris-nous. Écris-nous. Bienvenue à commerciallachapelle.me La Chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Il y a plein de ressources supplémentaires qui sont disponibles pour toi sur notre site web ou notre application mobile. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada